Bonsoir, merci à tous d'être présents aussi nombreux, ça fait plaisir. Je vous remercie d'être là, nous fait l'honneur de revenir assez souvent avec des sujets toujours plus passionnants les uns que les autres. On est ce soir sur la clôture de notre cycle commun, deuxième cycle du 308, après le cycle matière, le cycle commun qui nous a tous beaucoup intéressés. On vous reçoit dans un 308 vide, puisque la dernière exposition de co-urbanisme est partie la semaine dernière, donc je vous prie de m'en excuser, ce n'est pas dans nos habitudes. Je vais faire très vite, parce que je pense que vous avez tous envie de rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie encore une fois à tous d'être là, je remercie Zoé Sansarcidé-Lacour et Marlène Prost d'avoir travaillé à ce sujet avec Pierre Bambou d'Aquitanis ici. Et puis je passe la parole à Bernard Blanc, directeur général d'Aquitanis, qui va vous présenter un petit peu plus la soirée en détail. Et voilà, merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Il y a quand même un petit fan club pour le président de la maison. Quoi ? Merci d'être venu à notre rendez-vous à l'invitation du 308, qu'on remercie nous aussi de nous accueillir assez régulièrement. Et ce soir, on va essayer de dialoguer avec vous après une présentation d'un film et d'une intervention de notre équipe de maîtrise d'oeuvres, d'urbanistes, de paysagistes peut-être sur la cité Clavaux, du travail qu'on y mène très particulier et qui s'intègre dans un ensemble d'interventions que nous menons sur le territoire, puisque même au-delà de la métropole bordelaise, sur d'autres communes, nous développons des approches assez similaires de celles qui vont vous être présentées sur Clavaux. et dont je dirai deux mots rapidement après la présentation du film. Je voudrais démarrer mon propos très court, je vous rassure, sur le fait que, alors je ne vais pas vous demander de faire une minute de silence, mais quand même, on fête les 50 ans de mai 68. Bon, ça vaut le coup, 1968-2018. C'est pas mal. Dans la salle, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés, j'imagine, en 68. Et puis, il y a des vieux briscards qui ont des souvenirs assez émus de la période. Et en 68, il sort un ouvrage qui s'appelle Le droit à la ville, une sorte de manifeste d'un sociologue de l'urbain qu'on a un peu oublié, qui revient un peu à la mode dans les écoles d'architecture en ce moment, qui s'appelle Henri Lefebvre et qui, pardon ? Oui, c'est ça, tout le monde, enfin, notre génération a tété au lait de ce, de cet ouvrage. Et il ouvrait un horizon à l'époque, en 68, quand il sort ce bouquin, il ouvrait un horizon un peu d'une révolution urbaine qu'il appelait de ses voeux par une émancipation, à l'époque, c'est un marxiste, de la classe ouvrière, et qui devait annoncer une société urbaine. Et en 89, notre sociologue, le pauvre, va adresser un constat un peu mélancolique, me semble-t-il, notamment en disant que l'urbain conçu et vécu comme pratique sociale est en voie de détérioration et peut-être de disparition. Bon, ce qui le passionnait et ce qui nous intéresse, nous, avec ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est ça, la question de la pratique sociale dans la fabrique de la ville. Bon, en 89, la messe est dite, manifestement, c'est en voie de détérioration. L'architecture, l'urbanisme ont continué un peu leur chemin en croyant encore s'inscrire dans la modernité de la séquence précédente. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'architecture ordinaire qui prend son assise sur un objet qui est l'habitat. Et derrière l'habitat, les mille et une formes possibles des usages des habitants, donc de la question de l'habiter. Et qui peut, elle, être émancipatrice pour les personnes les plus modestes, puisque nous sommes un organisme HLM, et que la population avec laquelle nous travaillons, et vous allez le voir sur Clavot, ce sont des gens qui ont une très grande modestie, à la fois dans le capital économique, culturel peut-être, on le croit. Et vous allez voir que c'est totalement faux. Et qu'il y a une immense richesse dans cette population dite modeste, qui a remplacé l'appellation classe ouvrière, puisque le travail a disparu entre temps. Et ces habitants-là, pour nous, et pour d'autres, et pour quelques architectes, sont porteurs d'intentions coopérantes, qui sont en jachère, qu'on n'a pas su exploiter, me semble-t-il, et que nous, nous aimerions remettre, revivifier, parce qu'ils sont, comme le disait Lucien Kroll, en capacité de faire paysage. Et faire paysage, quand Kroll dit ça, il dit, c'est dans le sens de milieu naturel complexe, construit par des décisions entrecroisées, multiples, tissées, jamais par des règles rigides, droites et simplificatrices. Et vous allez voir qu'avec Clavot et d'autres sites, ça bifurque, ça fait des détours, c'est des entrelats, c'est des plis et des replis, et ce n'est pas un plan préétabli, très ordonnancé, comme on l'a connu, nous, Organis HLM, quand on a bâti les villes nouvelles, les grandes cités que l'on connaît encore aujourd'hui. Et Kroll disait, notre approche est de longue durée, puisqu'elle considère le passé, l'existant, le non-dit, comme la trame sur laquelle se pose le nouveau projet, qui n'est qu'un moment dans l'histoire, et qui continuera à évoluer sans nous. L'autosoutenabilité, qui est défendue, me semble-t-il, par l'approche de Kroll, vise bien à un nouveau niveau de bien-être. Et je pense que c'est ça, notre éthique, notre démarche, c'est retrouver un autre niveau de bien-être pour une population modeste qui va s'engager dans une démarche d'autosoutenabilité. Si le territoire est le cadre de compréhension de l'établissement humain qui nous intéresse, nous, nous focalisons sur des lieux précis. Clavaud est pour nous un lieu, c'est un fragment de territoire, est un lieu, on l'entend comme un espace de pratique sociale, et c'est une situation qui est un contexte pour agir. Et c'est ça qui va être le moteur et qui va enclencher des projets tels que celui qu'on va vous présenter ce soir. Donc c'est à l'échelle du lieu que nous nous proposons de reprenser l'aménagement du territoire en donnant aux habitants la possibilité de participer aux décisions et de reconstruire le lieu avec nous. La coopération dans ce dispositif-là, dont on va parler ce soir, n'est qu'un outil au service de la complexité humaine à l'œuvre pour refaire vivre le lieu. Et Patrick Bouchin, dans son ouvrage sur Simone et Lucien Kroll, qui s'appelle Une architecture habitée, je crois qu'il avait sorti ça en 2013, disait que la question n'est pas d'intégrer le futur habitant dans le processus architectural, mais d'y intégrer le fait d'habiter. Parce que chacun est habitant, et c'est le caractère habité qui compte. Il suffit que les personnes impliquées dans le projet expriment leur propre manière de vivre pour atteindre ce qu'on pourrait nommer une complexité juste. La complexité juste, c'est celle qui va convenir à l'ensemble du groupe social en projet, à un moment donné, jusqu'à nouvel ordre. Alors la question est, quels sont les processus, quels sont les outils que l'on va détourner dans nos métiers de maître d'ouvrage, de maître d'œuvre, de bureau d'études, de paysagiste, pour atteindre, avec les habitants, une complexité juste ? On va essayer d'illustrer ça avec le lieu très singulier de Clavot. Pour ça, on va démarrer avec un film. Il n'y a rien de mieux que de mettre ça en images, puisqu'on avait dit qu'on ne va pas projeter des images fixes, on ne va pas faire un powerpoint. Et on va faire un film. Alors on a l'habitude d'avoir avec nous un cinéaste qui nous est fidèle et qui nous suit, et qui dira après la présentation du film quelques mots sur son tournage, façon de travailler avec nous. Je ne sais plus comment on l'appelait, le film, d'ailleurs. Oui, c'est bêtement. Donc, réenchantons, réinventons, ensemble, Clavot. Donc, si la régie veut bien lancer le film. Bonsoir. Madame Bousseria. Madame Bousseria, oui. Non, un petit mot. D'abord, merci. Merci Bernard. Et merci aux équipes d'Aquitanis de me permettre de faire ce travail-là, parce que c'est vraiment passionnant. Là, il y a plein de jeunes dans la salle. Et moi, dans ma vie de promeneur avec une caméra, je cherche des endroits où on peut voir le monde se transformer. Je trouve qu'on cherche à corps et à cri des espaces où le monde se transforme. On cherche sur Facebook aussi bien que dans la vraie vie. Et là, avec l'architecture, on a un outil qui est un outil effectif de transformation du monde à travers la transformation de la vie quotidienne des habitants qui vont venir dans ces logements. Donc, j'ai envie de vous dire, aussi bien aux professionnels qu'aux plus jeunes, ne m'erdez pas, parce que c'est vraiment, à mon avis, un enjeu super important. Après, sur Clavot, ce premier film, il posait un peu les enjeux. On a été à la rencontre de tous les professionnels, et de toute la complexité qui est à l'œuvre pour que cette transformation puisse avoir lieu. C'est un peu, là aussi, ça me semble un peu vertigineux, le jeu de la nombre d'acteurs qui sont mobilisés. Et tout le monde parle des habitants. Les habitants, et puis, voilà. Donc, la deuxième phase, maintenant, ça va être ces habitants. Comment est-ce qu'ils vont, eux-mêmes, effectivement, s'emparer de cette transformation ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ces logements ? Comment ils vont vivre tout ça ? Donc, ça, c'est l'objet du travail qu'on est en train de faire et qu'on va continuer à faire dans la durée, pour voir si, effectivement, toutes ces ambitions arrivent à être satisfaites, parce que vous avez placé la barre très haut. Voilà, donc, après, je pourrais répondre à des questions ou intervenir à un autre moment, mais est-ce que je peux dire en introduction ? Merci beaucoup. Alors, Nicole et Suzanne, peut-être, sur le canapé. Vous ne l'avez pas bricolé, celui-là. Donc, normalement, il doit tenir pour trois. Tiens, Nicole. Hop, 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 hop. Oui, c'est ça, mais tu le répondras après. Ça va ? Tiens. Allez, on vous laisse faire. Il faut appuyer très fort. OK. Du plus large au plus petit, ou du plus petit au plus large ? Il n'y a pas de plan, là, non plus. On est préparé. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas trop par quoi commencer, parce que c'est vrai que c'était quand même assez bien... Enfin, je pense que tous les enjeux du projet étaient assez bien expliqués. Je pense quand même qu'il y a... Tu as cité Le Fèvre. Je pense que c'est assez une belle... Enfin, c'est bien d'en parler. Il faudrait que je l'étudie plus, moi, personnellement. Mais je vais souvenir comme ça qu'il évoquait la fête comme l'endroit de la création du lien social. Et donc, j'aimais bien cette idée-là. Et je me disais que probablement, nos sociétés manquaient de fêtes. Voilà. Et donc, la fête à clavaux aussi, ça manque un peu. Donc, voilà. Parce que quand on parle beaucoup avec les habitants, parce qu'on est là depuis deux ans maintenant, on apprend qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait un cinéma, il y avait des fêtes, il y avait des fêtes foraines, il y avait, je ne sais pas, moi, des filets, des groupes de musique. Il y avait énormément de choses. Une vie associative très forte, qui est toujours là. Mais il y avait des événements, en fait, qui permettaient d'avoir des endroits où les gens pouvaient se rejoindre. Donc, la fête. Et donc, je me disais, voilà, est-ce que le projet, ce n'est pas l'occasion un peu de faire la fête ? Non. Bon. Je le laisse. Et donc, sur la question du projet, on a commencé tout doucement. Alors, je vais, j'ai droit à dix minutes, il paraît. Donc, si je commence à raconter tout le truc, ça ne va pas le faire. Mais simplement, ce qu'on a mis en place, c'est une espèce de, pas de méthode, mais je dirais plutôt une stratégie de mise en œuvre, sachant que là-dedans, ça inclut beaucoup d'aléatoires. Où, effectivement, on dit l'habitant, mais j'aimerais, en fait, on pourrait peut-être parler plus des usagers. Puisque les habitants, après tout, finalement, c'est vous, c'est toi, c'est Suzanne, enfin, c'est toutes les personnes qui sont amenées à traverser cet environnement-là. Et puis, c'est aussi, éventuellement, des personnes nouvelles. Donc, quand je disais tout à l'heure que j'avais un peu pour ambition de faire aussi en sorte que ça brasse beaucoup, qu'il y ait du mouvement, effectivement, il n'y a pas de plan. Et ça, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il n'y ait pas de plan. Néanmoins, il y a un déjà là. Et on peut aussi faire en sorte que ce quartier soit, ou cette vie soit transformée en le faisant connaître, en fait, tout simplement. Et donc, je me disais, il y a peut-être plusieurs façons. Il y a plein de façons de se faire connaître, enfin, de faire connaître le quartier. Donc, c'est effectivement à travers, en se servant du projet, du chantier comme support, pour accueillir. Donc, là, j'essaye d'accueillir, on essaye d'accueillir des écoles. Donc, là, il y a une partie des étudiants de l'école d'architecture, du paysage, qui sont là, qui sont là pour un semestre. Ça peut être aussi de la formation professionnelle. Je parle de tout ça parce que ce n'est pas tellement évoqué dans le film. Puisqu'un des enjeux du projet, c'est aussi de tisser du lien au-delà du quartier. Et donc, en effet, les maisons, on parle de l'individu, puisqu'effectivement, on a quand même beaucoup travaillé avec les habitants et on les connaît plutôt pas mal. On connaît leur vie intime, puisqu'on rentre chez eux. Et voilà, ça peut être relativement intrusif de faire des travaux. Et à côté de ça, on essaye d'ouvrir le plus possible. J'avais aussi l'idée qu'il y avait l'importance d'avoir des lieux possibles. Donc, les maisons, c'est une chose. Mais après, il y a l'environnement extérieur. Et quand on fait le projet, on a ce lieu qui est l'atelier de construction où une partie des ateliers ont lieu, des ateliers de fabrication ou de formation. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est que la base-vie, c'est aussi un lieu de fabrication. Donc, on peut venir boire un café, rencontrer quelqu'un, manger. Donc, voilà, c'est un premier ancrage, on va dire, pour une transformation et mettre en place des usages ou répondre à des besoins. Donc, voilà, en espérant que ces usages-là vont préfigurer peut-être de nouveaux lieux. Je ne sais pas, voilà. J'enchaînerai après. Je ne sais pas si... Ok, je vais... C'est bon ? Oui, c'est bon. Non, alors, nous, on va parler du point de vue de la... Depuis l'extérieur vers le logement, qui n'est pas la façon dont on a d'habitude de raisonner sur le projet. Ou la plupart des projets dans lesquels on rentre, on rentre depuis le logement. Mais sur Clavo, aujourd'hui, on raisonne depuis l'extérieur. Et je pense que... Enfin, je dirai peut-être deux mots après, à la fin, sur l'organisation aussi du projet et comment il se mène. Mais je vais dire quelque chose ce soir qui, au risque qu'on soit mis à la porte pour toujours de chez Akitanis, que je n'espère pas, mais je vais... J'ai écouté le film. Enfin, je vais réécouter le film parce que je l'ai déjà regardé. Et il y a aujourd'hui un plan. Non, mais un plan... Et je pense que c'est important... Pour nous, c'est important de parler de cette question parce qu'elle est liée à la question de l'espace physique aussi. Mais il y a quelque part un plan aujourd'hui qui n'est pas du tout un plan figé. Mais qui est un plan qui est un outil aussi pour permettre d'avancer ensemble avec une multitude d'acteurs dans toute sa complexité. et je vais peut-être revenir un peu là-dessus. Mais pour nous, les raisons d'être et les bases de la co-construction et ce qui est intéressant pour nous à Clavo, et on est ravis d'être là ce soir et justement de pouvoir discuter un peu de ça, c'est le fait qu'on parte de l'existant. Ce qui permet, je pense, aujourd'hui, de se... Et on voit ces démarches émerger. Je pense qu'Akitanis, vous êtes au front absolu de ces démarches-là. Et elles commencent à émerger. Ce qui, de notre avis, les permet d'émerger, c'est le fait qu'on parte d'un existant. On se base sur des qualités existantes. Et donc, on fait avec l'existant et aussi avec les difficultés que pose l'existant. Et la co-construction, pour nous, elle se fait avec les habitants et elle se fait aussi avec l'espace physique dans lequel habitent les habitants. Et dans le cadre de Clavo, c'est les logements et puis c'est un espace urbain qui est très singulier et qui est très spécifique avec toutes les difficultés que ça comporte. Et puis, ajouter à cela, et ça a été un peu dit dans le film, mais pas suffisamment, je pense, par rapport à la complexité que ça pose, la complexité foncière, la volonté, quand même, aujourd'hui, politique et la nécessité, en même temps, d'un point de vue fonctionnel, de la clarification foncière de l'espace de Clavo. Et ça, c'est une vraie difficulté dans le processus de co-construction, mais pour nous aussi, tout l'intérêt réside là-dedans. Donc, si je dois parler un peu plus précisément de la co-construction et de la méthodologie qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on co-construit à Clavo ? Pour nous, la ville à Clavo ou l'espace urbain à Clavo, il est fait de logements et de l'habitat et puis des usages, de tous les usages, après, que peuvent faire les habitants, chez eux, bien sûr, mais aussi sur les espaces extérieurs. Et comment est-ce qu'on co-construit ces usages-là ? Il faut arriver à mettre en place déjà les conditions pour que ces usages se fassent. Et là, pour nous, la question spatiale et la question de la dimension physique aussi des espaces, elle est très importante parce qu'à Clavo, ça, c'est sûr, depuis le début qu'on a travaillé sur le quartier, on a senti qu'il y a un vrai réseau. Les gens sont très attachés à leur quartier. Il y a un vrai réseau d'entraide qui est assez singulier. Mais en même temps, la réalité physique de l'espace, avant que prenne place ce projet, faisait qu'il y avait très peu de choses qui se passent à l'extérieur. Et c'est aussi une question spatiale et une question physique. Le fait que, malgré toute cette qualité habitante qui existe sur le quartier, le fait que les usages ne se fassent pas, elle est intimement liée à l'aménagement ou aussi au manque d'attention qui a pu être porté sur les espaces. Donc il y a une première phase pour nous aussi qui est de montrer comment on peut réinvestir ces espaces, mais aussi de montrer qu'on va réinvestir ces espaces avec les habitants, qui ne sont pas seuls à faire, mais qu'on est accompagnés. Et donc la méthodologie qu'on a essayé de mettre en place en matière de co-construction, elle est basée sur ce constat-là. Pour faire très bref sur la façon dont on procède, il y a eu, tout au début du projet, il y a eu ce qu'on appelle une boîte à outils d'action qui ont été proposées sur Clavo et qui étaient vraiment basées sur les qualités existantes de l'espace. Par exemple, je peux citer un exemple, c'est la question des cheminements, de la possibilité de traverser les îlots. Aujourd'hui, tous les logements ont double accès, jardins et logements, et donc il y a des porosités à travers l'îlot. Donc on a défini ça comme une qualité existante à Clavo, potentielle à conserver. Je dis bien potentielle parce qu'il fallait aussi qu'on vérifie cet aspect-là avec les habitants. mais donc une boîte à outils de qualité existante, d'action basée sur les qualités existantes qui ont été définies et qui faisaient office de plan guide, mais qui n'était pas spatialisé, effectivement, à l'échelle du quartier. Donc il n'y avait pas de plan à ce moment-là. Ensuite, en juin 2016, on a préparé ça pendant six mois. Et puis en juin 2016, pour véritablement lancer la démarche de la transformation du quartier, on a organisé une semaine à Clavo. on était sur place pendant une semaine et on a organisé une série d'ateliers portant sur des sujets très variés, sur les devants des maisons, sur les coeurs d'îlots, sur le potentiel de place publique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais lors de ces ateliers-là, c'était bien sûr l'idée de lancer une démarche, de dire voilà, on commence, il y a quelque chose. C'était l'objectif aussi de créer une certaine cohésion avec les habitants pour nous de se présenter, de montrer aussi qui on était. Mais c'était avant tout, et j'insiste là-dessus, c'était avant tout aussi l'objectif de montrer aux habitants les actions de la boîte à outils qui étaient proposées, de les tester, de les vérifier avec eux et de montrer ce qui va être fait et ce qui va être fait sur le temps très long. Parce que la question de la co-construction et le problème qui se pose pour nous aussi, c'est la question de la gestion du temps là-dedans. Il y a l'action du temps court, les actions qui peuvent être mises en place qui sont nécessaires aussi pour montrer qu'il y a des choses qui se passent et pour que les choses changent au fur et à mesure. Et puis, il y a la transformation qui prend du temps. Et elle prend du temps à claveau pour des raisons très précises de complexité foncière, de transformation qui mettent du temps à arriver et qui font que les transformations extérieures, par exemple l'aménagement devant les maisons, sur les seuils, prennent du temps. Donc l'idée qu'on avait dès le début avec cette semaine à claveau, c'était aussi de tester si ces actions étaient bonnes avec les habitants. On les a matérialisées avec des... Par exemple, on a mis de la moquette bleue pour symboliser l'idée d'un seuil devant la maison. On a tracé des cheminements en jaune. On a essayé de matérialiser physiquement les potentiels de la transformation qui sont travaillés à l'échelle du plan, de les matérialiser pour les habitants et de faire comprendre aussi aux habitants l'échelle du quartier. Donc ça, c'était la seconde phase du projet. Ensuite, depuis cette semaine-là à claveau, et je vais bientôt terminer parce que je crois que je suis dépassée peut-être le temps, on a, depuis, on travaille pour faire avancer le projet à travers tous les problèmes structurels qui se posent, mais on mène un certain nombre d'ateliers avec les habitants pour transformer le quartier. On a, par exemple, l'atelier sur la pépinière dont parlait Paul tout à l'heure. Il y a toujours un travail qui se fait actuellement sur un coeur d'îlot dans Claveau pour l'extension de jardins. Il y a eu une série d'ateliers qui ont pris place avec les habitants pour co-construire l'extension de jardins sur le quartier. Et puis, il y a un quatrième axe aussi qui est en cours aujourd'hui d'un point de vue de la méthodologie. C'est l'idée de pouvoir construire aussi des partenariats avec des acteurs extérieurs. Parce que, pour nous, quand on parle de co-construction de Claveau, on parle de co-construction de la ville aussi. Donc il y a les habitants existants sur le quartier. Et puis, il y a aussi les gens qui peuvent venir demain. Les usagers, comme tu disais, Nicole, qui ne sont pas seulement ceux qui habitent sur place. Et l'idée de pouvoir aussi construire des partenariats pour ouvrir le quartier et pas construire un village gaulois ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu les quatre dimensions. Tout ça, ça prend du temps. Mais comme je disais, il y a quand même, à travers ça, il y a un plan qui a émergé. Et donc toutes ces actions de la boîte à outils, aujourd'hui, elles sont positionnées sur un plan avec lequel on travaille, qui nous permet de dialoguer aussi avec des acteurs qui ont besoin de voir un plan comme Bordeaux Métropole quand on doit résoudre des problèmes structurels sur le foncier. Mais un plan qui, parce qu'il est constitué d'une multitude de choses dedans et d'une multitude d'actions, peut bouger et bougera tout au long du projet. Et effectivement, comme disait Géraldine, je crois que c'était toi dans le film, que le plan, le vrai plan final, qui ne sera jamais final, il sera là à la fin du projet. Voilà. Bon, voilà, c'est bon. Donc, j'avais un peu éludé, moi, la question de la méthodologie. Je sais que c'était un petit peu dans le sujet à traiter, qu'il fallait évoquer ça. sauf que je me suis dit que ce n'était peut-être pas le plus important. Il me semblait que ce qui était, enfin, moi, me touchait le plus, c'était la notion de désir et de volonté à vouloir changer les choses. Donc, en effet, alors, s'il faut parler méthodologie, donc, on est sur place depuis deux ans et on crée du lien depuis deux ans. Et donc, on rencontre effectivement beaucoup de personnes et on vient nous voir quand il y a un souci. Et donc, on essaye d'avancer aussi comme ça par la transmission à la fois du projet sur le territoire, mais aussi pour répondre à des problèmes presque du quotidien. voilà. Donc, ça fait partie de la méthodologie. Donc, de se dire, voilà, on est impliqué spatialement et physiquement. Et donc, on construit aussi avec ça et ensuite, on met en place à travers les appels d'offres et tout ça. Mais là, ça devient un peu technique, mais c'est assez intéressant et important de comprendre comment on constitue les choses pour qu'on puisse rendre tout ça possible. Donc, effectivement, le volet auto-réhabilitation, mais il n'y avait pas que ça. Il y a l'auto-réhabilitation, il y a l'auto-construction. Donc, on a essayé de mettre quelque chose, ce qu'on a mis en place est relativement complexe. Et l'auto-finition. on a des ateliers tous les 15 jours avec les compagnons bâtisseurs, mais avec nous-mêmes aussi, où on fait, on entend ce qu'il nous est dit, on change aussi les choses. Donc là, je te rejoins, c'est aussi complètement évolutif et il y a une part d'aléatoire dans ce qu'on fait. et puis, on essaye de... Qu'est-ce que l'auto-réhabilitation ? Les méthodologies, oui. Donc, on a... Non, mais si, mais j'ai tellement dit qu'à la fin, ça finit par se vider tout seul. Mais donc, on a, voilà, grâce aussi à la volonté d'Aquitanie de s'investir sur ce projet, de prendre des risques et de dire, là, on va quand même consacrer un tiers du budget à des associations. Donc, c'est quand même assez particulier et c'est plutôt rare parce que les compagnons bâtisseurs, c'est une association. Et donc, mais ça, voilà, après, c'est faire ça sous le cadre de marchés réservés et tout ça. Ensuite, c'est effectivement ne pas faire une base-vie classique mais dire, ben voilà, la base-vie, le lieu de rencontre, la maison de chantier, ça devient le premier acte de construction collective. Donc, voilà, on travaille comme ça, avec des gens qui sont en formation mais ça permet aussi de mettre une certaine modestie dans nos actions et de dire aussi que ce qu'on met en place, il y a une forme de précarité mais qui se veut, voilà, délicate, délicate quoi, je vois. donc, il y a la méthodologie et puis après, ben voilà, il y a l'envie, l'implication, la gentillesse, vachement important, la gentillesse parce que, on ne le dit pas mais c'est, voilà, on essaie de mettre beaucoup de gentillesse pour d'autres qui l'ont fait avant nous, Gérald, vous êtes très présents sur le territoire aussi donc c'est important de le dire et d'être identifié et puis de pouvoir entendre tout ce qu'il nous est dit parce que les habitants, les habitants mais ils ne sont pas toujours sympas et puis des fois ils se plaignent donc il faut pouvoir entendre toutes ces plaintes et convertir ça en énergie positive. Très bien, on peut peut-être en rester là puisqu'on avait dit quand même pas trop longtemps pour la présentation et vous touchez du doigt la complexité pour le maître d'ouvrage de gérer son équipe. Normalement, on avait un peu préparé. Bon, c'est pas mal quand même. Allez, des questions puisqu'on a montré beaucoup de choses, on a expliqué un certain nombre de choses à la fois au plan technique de la méthodologie et au plan humain de la relation aimable à l'autre ou pas toujours aimable d'ailleurs. Alors, vous avez suffisamment de matière pour nous questionner tous les uns les autres. On a aussi les équipes, le paysagiste, l'aménageur, les gestionnaires qui sont dans la salle et qui pourront vous répondre aussi bien que notre urbaniste, notre architecte. Alors, qui se lance ? Voulez-vous qu'on se pose la première question ? Monsieur Trouillot, une question. La question qu'on peut se poser tous, c'est comment réduire le temps sur cette difficulté de réhabiliter et d'aménager ? C'est un site à grande échelle. On a des habitants qui sont là, sur place et qui sont très attentifs et impatients maintenant. Comment on peut réduire ça ? Moi, je n'ai pas l'impression que le temps soit un handicap. Ça peut être bien le temps. Parce qu'on n'a jamais le temps. une fois qu'on a le temps. C'est juste les actions. À un moment donné, quand est-ce qu'on passe à l'acte ? C'est le temps. Mais voilà, après, c'est juste ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple de mettre en place les choses, mais je n'ai cru comprendre. C'est justement un projet où on s'autorise à prendre le temps. Et depuis qu'il a commencé, on voit comment ça commence à marcher. Et comme tu disais, Suzanne, c'est effectivement des lieux physiques, mais c'est aussi une de la présence. Et quand les habitants ont vraiment compris, ça depuis longtemps, mais ils se sont appropriés ces lieux et ils savent où trouver les urbanistes, les architectes, surtout les architectes, les entreprises qui interviennent chez eux, les compagnons bâtisseurs qui sont aussi quotidiennement à la base vie. Et c'est ça aussi qui commence à prendre, vraiment, parce qu'Olivier posait la question comment ça marche et tout ce qu'on a projeté. On y arrive progressivement. Ça va faire un an que les entreprises sont sur place, deux ans que les architectes ont leur bureau sur place. Et voilà, les habitants, ils nous ont bien identifiés, ils rentrent dans le projet au quotidien. Je voulais juste compléter sur la notion du temps. La gestion du temps, elle est compliquée tant qu'on est en phase d'études. Effectivement, là où rien ne se passe sur le terrain, où on a gagné la confiance des habitants, on leur a expliqué les choses et puis rien, physiquement, ne se passe, là, c'est compliqué. qui est maintenant depuis un an qu'on a commencé et qu'on est à l'œuvre qu'ils sont, à l'œuvre aussi, puisque pour la réhabilitation, ils ont pris, même sur les aménagements de Coeur d'Ilo, Pioche et Piquet. Et aujourd'hui, ils sont, oui, avec nous à l'ouvrage et ils ont bien conscience que les choses vont se faire dans le temps. C'était plus en amont que le temps était compliqué à gérer. Juste sur la méthodologie, Nicole, juste pour revenir sur peut-être les fondamentaux avant de démarrer, il a fallu poser des pierres et je pense que c'est ça aussi qui a permis de s'inscrire sur le quartier. La base vie, c'était important, mais les deux maisons témoins, pour les habitants, d'identifier des lieux, des lieux ressources, la pépinière en est un aussi, ça a permis de poser les choses aussi pour ces habitants qui s'en sont saisis. mais qui ont matériellement des lieux pour se renseigner. Pour la petite anecdote, les maisons témoins, on avait fait des visites et c'est pour ça la jeune femme, on avait travaillé avec une compagnie de théâtre donc on avait des faux habitants. Donc c'était assez drôle, ça a provoqué des situations assez rigolotes. Et donc c'était Madame Patate parce qu'elle fait des purées comédiennes. mais après il y a une chose qu'on n'a pas du tout évoquée et je pense que c'était un petit peu l'objet de cette conférence c'était la notion de commun et comment créer du commun en fait. je pense qu'effectivement le projet, le chantier, tout ça c'est toujours des moments de mise en commun. Et donc ça c'est intéressant de l'évoquer et puis au-delà du commun je pense que l'ambition c'est plus le collectif en fait parce que dans le collectif il y a la notion de faire avec tout en respectant les individualités de chaque individualité donc ça c'est important. pour que chacun s'y retrouve quoi donc effectivement la base vie ou la pépinière sont les premiers lieux on va dire un peu où ça peut se poser maintenant je trouve qu'il en faudrait plus voilà non de lieux communs de l'endroit d'autres endroits quoi effectivement il y a quelques équipements mais voilà un banc est-ce qu'il y a une interaction avec les zones de bâtiments de grands bâtiments collectifs qui sont pas loin il y a des petits collectifs les très grands bâtiments qui sont plus près de la Garonne de l'autre côté le mascaret et tout ça qui sont sur les bords de la Garonne oui à travers les compagnons bâtisseurs il y a quelques personnes qui viennent des fois mais sinon non si Géraldine à travers le groupe de femmes ah oui pardon j'ai pas tout dit oui parce qu'en fait il y a donc j'évoquais la formation professionnelle et donc il y a une formation professionnelle qui est financée par la région et le département donc qui travaille depuis 7 mois enfin qui va faire sa formation dans 7 mois donc c'est 13 stagiaires qui apprennent le métier d'agent technique du bâtiment et donc en fait le deal avec le département et la région c'est qu'on offre le repas aux stagiaires et donc c'est le centre d'animation qui est juste à côté qui a monté un groupe de femmes dont certaines font partie de ces logements qui contribuent à la réalisation de ces repas quotidiens voilà d'accord mais pas dans les discussions du devenir des espaces communs ou quoi du coup c'est non alors après ce qu'on met en place avec les compagnons bâtisseurs avec l'outil tech et tout ça c'est aussi ouvert à ceux qui viennent de l'autre côté enfin on communique plus largement enfin on communique on informe à travers le journal de Bacalant voilà la possibilité de venir s'inscrire ou de venir oui enfin faire partie de l'association et bénéficier de ce qu'elle offre quoi mais après sur le territoire non le territoire est assez circonscrit en fait j'avais une autre petite question qui n'a rien à voir est-ce qu'il y a un système de circuit des déchets de chantier une démarche de réemploi ou pour la réhabilitation très peu parce que il y a peu de déchets vraiment enfin après pour les non parce que finalement on a démoli il y a eu un ou deux collectifs qui ont été démolis mais ça n'a pas je crois qu'il n'y a pas eu d'action particulière là-dessus si on a fait de la récup pardon la base vie elle est faite avec de la récup j'oublie mais heureusement que vous êtes là parce que je fais la moitié des trucs on a fait pas mal de récup je suis un peu une maniaque de récup on a fait avec des fenêtres on a récupéré des fenêtres on a récupéré des portes mais ça reste à la marge enfin et la base vie et la vocation à rester un petit peu alors non parce qu'elle est trop précaire à mon avis la construction est trop précaire enfin oh ouais bon bah d'accord oui on va dire que oui bonsoir je suis le salaire à la micro j'avais juste une petite question bonsoir c'était simplement savoir comment le projet urbain avait pu évoluer en concertation avec les habitants est-ce que la résilience des habitants a été à la hauteur de vos attendus parfois ou est-ce que vous avez été confronté à des modifications liées à des changements qui n'étaient pas envisageables est-ce que par exemple des poches de stationnement sauvage sur lesquelles vous avez projeté peut-être ou imaginé d'autres usages est-ce que finalement des choses n'ont pas pu évoluer parce que trop ancré dans l'usage alors la résilience des habitants est tout à fait à la hauteur de nos attentes non la résilience des habitants je 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 en même temps j'espère qu'on est tous très résilients et de plus en plus mais non sur la question du projet urbain et c'est toujours un peu difficile de parler de projet urbain déjà et c'est toujours un peu compliqué et difficile encore aujourd'hui sur Clavo de parler du projet sur la réhabilitation et du projet urbain parce que comme tu disais Nicole et comme on se le dit enfin c'est des choses sont intimement liées à un moment donné c'est on part du logement on part de son habitat et puis on s'ouvre vers l'extérieur et comme tu disais même on rentre on rentre on rentre chez l'autre et l'objectif in fine je pense du projet de Clavo c'est c'est d'amener les habitants chez eux à sortir et s'étendre et utiliser les espaces qui existent à Clavo de plus en plus à différentes fins là je divague par rapport à la question mais donc sur le projet urbain on est on va parler de projet urbain il est et les choses sont en termes d'action et de modification et de transformation les choses en sont encore à leur tout début il y a une série de de transformation et d'action je dirais toutes les différentes actions qui ont été proposées sur Clavo ont été ont été commencées entamées à travers différents projets mais on est un peu comme Pierre Adérico qui est sur place tous les mercredis à Clavo de notre équipe dit on est un peu sur du goutte à goutte encore aujourd'hui sur la question de la transformation des espaces donc on n'a pas encore rencontré de la situation dont vous parlez et je dirais qu'on ne la rencontrera jamais à partir du moment justement où on a une série de propositions mais qui sont tout à fait malléables c'est à dire que s'il y a des usages qui émergent sur un qui se trouvent émergés sur un site mais bon maintenant on commence à bien connaître aussi le quartier comment ça fonctionne quels sont les usages où et enfin on ne va pas aller contre ça donc le projet il n'est pas conçu comme ça de toute façon donc je dirais que ce cas de figure dont vous parlez on ne va jamais le rencontrer même dans le futur par rapport aux transformations qui se font après là où il peut y avoir pour nous conflit d'usage c'est quand on parle encore une fois et je reviens là dessus sur la par rapport à la propriété foncière qui est invisible aujourd'hui quand on est dans le quartier on se promène tout est ouvert ces limites qui sont juridiques elles n'existent pas dans le ressenti mais elles sont là concrètement quand on traite le projet au quotidien et là où il peut y avoir un peu conflit d'usage je pense c'est plus au niveau des domanialités et de qui va faire quoi en termes de travaux et à quel moment merci Pierre de Gaëtan NGICAM maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime depuis octobre 2017 plus sérieusement je voulais revenir sur un enjeu que vous avez indiqué et qui me paraît vraiment essentiel c'est quand vous avez dit que l'un des enjeux du projet c'était aussi de construire des liens et des relations au-delà même du quartier d'où d'ailleurs l'intérêt de construire des partenariats etc et j'aimerais bien que vous approfondissiez un peu cet enjeu là comment effectivement vous l'avez pensé et comment vous essayez de le tisser parce que c'est vrai que claveau c'est une chose mais comme vous l'avez dit si pertinemment c'est aussi construire la ville et après j'ai une autre question peut-être qui s'adresse à Titanis cette expérience là en cours sur claveau est-ce que ça peut inspirer d'autres formes de renouvellement urbain dans lesquelles vous êtes aussi impliqué même si voilà comparaison n'est pas raison n'est pas raison alors pour répondre en effet je pense que c'est c'est important d'aller au-delà donc c'est vrai qu'à travers la formation professionnelle il y a des stagiaires qui viennent d'autres quartiers qui viennent d'ailleurs d'autres villes qui sont dans des situations toutes différentes il y en a qui sont en foyer enfin voilà donc c'est compliqué et après il y a quand je fais venir des écoles que ce soit les écoles d'architecture de Paris ou le paysage ici à Bordeaux l'idée de ça c'est aussi d'ouvrir le plus possible c'est-à-dire à un moment donné qu'il y ait une prise de conscience sur ben oui claveau existe quoi comme je vous le disais à très juste titre claveau n'est pas sur la carte de Bordeaux donc si vous allez à l'office de tourisme à Bordeaux il n'y est pas donc c'était du vin et ça se finit quoi donc l'idée c'était voilà à travers des actions simples comme ça c'est d'être sur de l'échange donc une sorte de prise de conscience après moi je ne me rends pas bien compte de ce que ça va donner ou pas donner j'essaye de mettre tous les moyens dont je dispose au service du projet et puis voilà après c'est quand même de l'ordre on avance comme ça je ne sais pas voilà c'est en marchant alors moi je vais faire ma Suzanne plan et pas plan de tout à l'heure non non c'est le lieu et c'est pas la ville c'est-à-dire que la démarche elle ne trouve sa capacité d'action ce qui tient à coeur à Nicole simplement parce qu'elle est très localisée c'est-à-dire qu'on n'a aucune prétention à embrasser un territoire plus large il nous faut un lieu de cohabitation il nous faut un lieu de rencontre physique des acteurs habitants et d'autres il faut qu'il soit inscrit là ancré dans ce lieu là en plus Clavaud était un lieu oublié de la ville enfin Nicole vient de le dire et donc il faut d'abord reconstruire une identité du lieu pour une identité des habitants quand ils auront reconstruit leur identité ils pourront s'ouvrir au reste du monde mais pour l'instant dans le regard qu'ils portent sur le reste du monde c'est nous on n'existe pas et Nicole vient de très bien l'illustrer par rapport à est-ce que ça existe à l'office du tourisme pas du tout mais ça n'existe pas non plus sur d'autres lieux de mise en valeur du territoire mais surtout pour nous à Quintanis la démarche n'a de sens que si elle est extrêmement localisée elle a donc un périmètre qui se définit et une fois que la situation est transformée on peut imaginer une ouverture au reste du monde autrement on n'arrivera jamais à tenir nos équipes ont besoin d'être dans une situation de gestion qui est à leur portée il y a un mot qui nous revient à nous tout le temps c'est qu'est-ce qu'on a à notre main et le travail qui est fait avec Nicole et Suzanne c'est bien remettre à la main des habitants une capacité d'action une capacité d'intervention mais c'est la même chose avec nos équipes de gestion avec les équipes d'aménagement avec les équipes de la réhabilitation ou de la construction neuve qu'est-ce qui est à leur portée qu'est-ce qu'ils ont à leur main sur laquelle ils peuvent agir et avoir une reconnaissance entre eux et avec les habitants du travail réalisé si je suis à une échelle trop large si je me dilue dans des relations avec des interconnexions avec le reste du territoire nous on n'est pas on n'est pas là pour administrer un territoire on est là pour déployer des projets sur des lieux et ça on l'a appris depuis plusieurs années le lieu est un espace circonscrit de rencontres physiques d'acteurs en présence qui se côtoient qui se connaissent qui se méconnaissent et qui vont réapprendre à réinvestir le lieu il y a un terme moi que j'aime beaucoup et qui est issu des démarches des territorialistes italiens il faut qu'on refasse naître la conscience du lieu par ceux qui l'habitent et tout le travail qui est fait de reprise en main du bâti reprise en main des espaces physiques le stationnement les plantations les arbres l'éclairage public ne sont que des prétextes à se ressaisir de son lieu de vie et mon lieu de vie il n'est pas mais on peut prendre l'exemple de n'importe qui présent dans cette salle vous avez un terrain de vie ou un espace de vie qui est limité parce que c'est là où vous pouvez donner le meilleur de vous même parce que tout est à votre portée donc nous on a recréé un petit jardin d'enfants voilà il est balisé et puis c'est là qu'on doit agir une fois qu'on a agi une fois qu'on a transformé les choses on peut exporter on peut aller de façon radicante avec le reste dans un deuxième temps mais c'est pas nous qui allons y aller puisqu'on ne sera jamais mandaté pour faire ce travail là ce seront nos habitants qui iront reconquérir le reste du monde et qui ouvriront des perspectives peut-être moi je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'on se disait de ce lieu très particulier et la façon dont nos deux intervenantes s'expriment avec je me risque à dire j'ai du doigté j'y vais j'y vais pas je fais attention je suis un peu précautionneux dans ma façon d'exprimer les choses c'est pas parce qu'il y a le maître d'ouvrage juste à côté comme censeur simplement parce que je pense qu'on intervient tous sur un lieu dont la caractéristique essentielle est la fragilité on a un habitat très précaire très fragile il n'y avait pas de chauffage c'était tous les vents dans l'habitat sur lequel nous on n'avait jamais fait de travaux donc une fragilité de l'abri ce qui est l'essentiel pour l'être humain que de s'abriter cet abri il était extrêmement rudimentaire on a essayé de faire un abri essentiel un peu mieux un peu mieux fait mais pas plus on va pas au-delà il sera jamais BBC il sera jamais dans les normes etc d'habitabilité d'aujourd'hui il est à la dimension et à la justesse de ce que la population existante attend de son logis il y a la fragilité de la population elle-même elle est très vieillissante elle est installée depuis très longtemps vous avez vu dans le film une âme qui est là depuis la naissance de la cité et ces gens-là ont avec nous aussi une relation qui a été très distante on était très peu présents sur notre cité avant de mener ce projet-là et donc il y a une fragilité aussi des liens entre le propriétaire et ses locataires il y a une fragilité du territoire lui-même pour le coup puisqu'on est en zone totalement inondable et nos habitants le savent il faut faire avec donc tout ce qu'on réinstalle est dans un domaine un peu précaire qui conservera son aspect fragile parce que le fleuve peut remonter et emporter un certain nombre d'éléments que l'on a rebâti refait recréé et donc je crois que c'est cet écosystème très particulier dans sa fragilité qui fait que effectivement on n'a pas tracé un plan on n'a pas dessiné un plan il y a un arrière-plan je dirais par rapport à ce que Suzanne exprimait l'arrière-plan c'est effectivement déjà ce qui a été là parce que c'est déjà dessiné il y a déjà les traces il y a déjà les trajectoires il y a déjà beaucoup de choses qui font si on voulait dessiner un plan ça c'est très clair mais je crois que nous on a senti qu'il fallait avancer comme ça tout à fait tranquillement mais en étant sûr de soi aussi avancer le dernier mot que je dirais avant de vous redonner une ou deux dernières questions moi ce qui m'a étonné dans la démarche avec Nicole c'est la première fois qu'on a un travail de cette ampleur avec Nicole Suzanne on a mené d'autres études urbaines par ailleurs et là c'est la façon de s'y prendre elle l'a exprimé je crois que dans ces situations-là la seule question qui va c'est l'action la mise en activité et ce qui m'a toujours étonné avec la démarche de Nicole c'est la saturation du lieu par des acteurs qui bougent dans tous les sens et qui sont de statuts de natures différentes c'est-à-dire que elle envahit le lieu avec plein d'acteurs elle trouble le jeu trop bien établi de gens qui connaissent trop bien leur voisinage qui connaissent qui ont trop de rites et de routines d'appropriation du lieu et d'un seul coup on voit arriver plein de gens étrangers plein d'étudiants plein de gens de l'extérieur et qui sont tous en activité et je pense que c'est ça aussi une des recettes de la réussite d'un projet comme celui-là si je veux remettre en activité une population qui était en attente et qui disait de toute façon le bailleur il me doit une réhabilitation donc il va faire le job et il va me faire les travaux et nous on dit non 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 on va faire ensemble les travaux c'est un autre projet c'est une autre démarche et il faut le mettre en activité je pense que ce que moi je découvre avec la démarche que Nicole engage sur ce lieu-là c'est ramener plein de gens extrêmement actifs et on sature l'espace on trouble le jeu trop bien établi et on va partir dans tous les sens et au début je me disais ça part un peu dans tous les sens je pense que nos équipes aussi de gestion on la tient pas qu'est-ce qu'elle va nous sortir alors ça va jusqu'à des trucs complètement ahurissants sur lesquels moi je suis pas d'ailleurs elle me reproche ça tard le soir en disant ouais je vais venir des cultureux là on va faire un truc d'enfer je comprends rien moi je suis pas bon vous voyez avec les équipes mais ce que je reconnais c'est ça c'est saturer l'espace trop connu par de multiples acteurs en activité je crois que c'est le mot qui est le plus important de cette démarche là comment je remets tout le monde en activité après il y a une chose aussi c'est j'espère que les personnes qu'on croise dans Clavaud ceux qui habitent là prennent enfin ils ont eu une grande liberté alors ils souvent ils se plaignent ils disent ouais on nous a oublié il s'est rien passé et tout mais je leur dis mais vous avez eu 50 ans de liberté quoi vous vous rendez pas compte c'est extraordinaire et donc voilà je me dis est-ce qu'on peut pas comme ça essayer de redonner un peu le goût de la liberté parce que c'est quand même c'est cool la liberté voilà modestement bonjour je me posais la question de l'économie du projet comment comment vous financez par rapport à un projet classique et est-ce que comment vous arrivez à équilibrer la multiplicité des acteurs sur le volet urbain ou le parce que il y a aussi l'économie moi je ne maîtrise pas bien alors pas sur la question vraiment des travaux ou quoi mais plutôt la question sur un budget global de projet moi je ne sais pas répondre non mais moi on me dit voilà t'as temps pour faire je fais avec temps quoi voilà donc mais après j'essaie d'en faire un peu plus en fait la question c'est la solution elle est très simple pour en faire plus il faut plus de monde bénévole d'accord c'est ça il y a une partie juste pour vous donner une idée nous on est parti on voulait faire le projet le moins coûteux possible parce qu'on ne voulait absolument pas augmenter nos loyers et on a les loyers les plus bas de la métropole sur cette résidence les loyers sont très très faibles ils connaissent très bien notre population on ne voulait surtout pas leur augmenter les loyers après travaux ce qu'on peut faire et ce qu'on fait habituellement et donc quand on a fait le choix de notre équipe moi j'avais dit à Nicole t'as 20 000 euros par maison et puis elle a fait ce qu'elle vient de faire et puis moi je dis mais alors je ne comprends plus parce que si à construire on n'est pas capable de nous faire un truc à 20 000 euros on va aller chercher quelqu'un d'autre moi je ne sais pas il y a un genre de nouvelles qui doit tourner par là qui nous fera ça etc etc si à construire on n'est pas capable de faire ça à 20 000 euros je ne comprends plus et âprement après des semaines de discussion on a dit qu'à 40 000 on pouvait y arriver mais on a dit dernier prix quoi sans travaux supplémentaires sans rien sans rallonge etc oui oui nous aussi d'ailleurs et on ne parle pas des honoraires parce qu'il n'y en a pas non oui non on peut le dire non non c'est en effet quand même vous aviez fait avant le démarrage de tout ça des petites maisons test et ça ça m'a vachement rendu service c'est vrai que sur le coup je n'ai pas bien compris et puis après j'ai pu dire c'est bien c'est bien en fait c'est des voilà c'est le service le service de travail clair qui avait pris en charge j'avais ma mission à ce moment là de faire des travaux sur 4 maisons pour voir qu'est-ce que ça ferait voilà tester des travaux sur 4 maisons différentes avec des situations différentes qui étaient des maisons vides sur le projet urbain on a fait un tour de table avec des co-financeurs et donc il y a la métropole la ville de Bordeaux et Aquitannis où on a mis au pot et on a signé une convention effectivement pour pouvoir mener ce projet à terme alors Adrien je n'ai plus le montant en tête du projet peut-être Suzanne tu l'as je ne l'ai plus en tête Adrien on n'a jamais les montants en tête on n'est pas là pour parler d'argent mais ce qu'on voit c'est que de toute façon sur tous les sites qu'on mène de cette manière là la question de l'investissement humain de l'ingénierie dès lors qu'elle est bien orientée ça reste des coûts marginaux par rapport à des coûts de travaux de réinvestissement d'espace public d'acquisition foncière de tout ça donc des fois il s'agit de 10-20% en plus de missions classiques de présence de je ne sais pas quoi qu'on détermine au fur et à mesure pour enrichir le projet pour faire du sens on n'est jamais très transparent sur les données économiques c'était plutôt pour savoir si c'était un projet qui rentrait dans un budget classique ou si c'était un peu plus non on est véritablement dans un budget classique moi je voulais simplement revenir sur la question de la méthodologie et surtout la question de la temporalité du projet on est sur deux objets différents c'est à dire qu'on a le volet réhabitation qui est sur notre patrimoine où on est chez nous entre guillemets et puis on a le projet urbain avec la multitude d'acteurs propriétaires qui peut poser des fois des questions de temporalité typiquement le fait d'être dans une gouvernance un petit peu complexe avec la ville de Bordeaux et Bordeaux métropole aujourd'hui on s'aperçoit que l'incompréhension aujourd'hui de l'habitant c'est l'incompréhension de la temporalité dans lequel certains aménagements sur lesquels on a été vraiment en discussion profonde avec eux sur leur envie sur leurs besoins sur le fonctionnement du quartier ou de l'entité le petit objet sur lequel on travaillait sur lequel on s'est tous mis d'accord et après c'est la gouvernance l'organisation de nos différentes structures qui peut générer des temps longs et c'est là où on a une petite difficulté une question là-bas au fond vous parlez d'un projet qui semble très positif avec beaucoup d'humains beaucoup d'échanges beaucoup d'éco-constructions beaucoup de choses très très positives qu'on n'a pas l'habitude de voir quand un quartier se reconstruit mais on ne peut pas avoir positif sans négatif il est où le hic il y a le temps vous prenez le temps vous avez un plan qui est que vous pouvez manier de différentes façons pour vous adapter à la demande ou aux aléas mais forcément si ce projet qui moi je trouve ça superbe et si ce projet est aussi positif il y a forcément un point autre que le temps de négatif j'aimerais bien savoir lequel je parlais pour la réhabilitation parce que là c'est ce que je maîtrise le mieux à vrai dire mais il y a plein de choses positives en effet maintenant je ne dirais pas que tout est enfin on est là les habitants le temps ne sont pas là donc si on peut leur raconter on leur raconte tout ça et ils l'entendent mais eux ils le vivent donc pour la réelle dans la vie vraie et donc ils nous disent les choses aussi et ce n'est pas si simple donc justement vous parlez de temps est-ce que vous avez donné le temps à ceux qui puisque c'est un village d'Aulois on y est tout le temps oui mais est-ce que vous avez donné du temps à ceux qui ont besoin de temps pour s'adapter et s'intégrer totalement complètement mais c'est long enfin ce que je veux dire c'est que nous on prend on se fait agresser par moments mais pas parce qu'on est violent c'est parce que c'est des expressions de on est une sorte de on sert de 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 défouloir vous voyez donc par moments mais on encaisse c'est pas grave il y a des personnes qui étaient très agressives et qui maintenant mais pas parce que c'était nous le projet ou quoi c'était parce que la vie allait de travers quoi donc et donc maintenant il y en a qui ont compris comment ça fonctionnait qui ont compris qu'on prenait justement du temps avec eux qu'on entendait leur demande qu'on n'a jamais pris par dessus la jambe leurs questions et donc on répond à la hauteur de nos moyens et quand on ne peut pas on dit qu'on ne sait pas voilà on peut dire aussi quand on ne sait pas et puis qui maintenant nous disent on est content c'est super et qui viennent nous voir mais c'est long c'est très long dans le sens il ne faut pas s'imaginer que quand on arrive à Clavaud on a une au-là d'accueil tous les matins en disant c'est super les architectes c'est génial tout ce que vous faites c'est pas ça mais il y a ils comprennent qu'on se donne de la peine qu'on on est là que on peut leur s'ils veulent on leur offre le café on leur entend on les entend nous dire les mêmes trucs parce que les gens aiment bien dire une chose revenir trois jours plus tard redire la même chose voilà on encaisse tout ça et et puis il y a des des fois on n'est pas content aussi on dit parce qu'il y a des des habitants qui jouent pas les règles qui sont nécessaires pour que les choses avancent donc voilà et puis c'est la vie quoi c'est pas tout huilé tout joli et tout c'est juste que à un moment donné on raconte comment on veut que ça soit c'est notre volonté c'est ce qu'on a envie enfin ce dont on a envie justement par rapport à votre envie et par rapport au temps on sait que c'est un projet qui forcément un coût économique qui peut pas s'étaler sur le temps est-ce que en donnant tout ce temps à tout le monde je suis d'accord vous avez estimé le temps qu'il allait falloir pour que ce quartier puisse être réhabilité et alors sur la globalité moi je parle que pour la réhabilitation parce que c'est vrai que j'ai pas du tout de prise sur le projet urbain pour le coup et ça ça peut être un aspect négatif dans le sens c'est ce qu'évoquait un peu John Street c'est-à-dire la gouvernance et tout ça c'est un peu compliqué mais par rapport au foncier qu'a évoqué un petit peu Suzanne et ça c'est très technique et malheureusement ça échappe aux habitants on l'a vu dans le reportage ils comprennent rien enfin personne ne comprend rien c'est assez intéressant de comprendre enfin de voir à quel point le découpage du territoire peut avoir une incidence sur la vie des gens on mesure jamais ça mais là on le voit c'est un exemple criant et donc mais ça on peut en parler mais c'est vrai que c'est très technique et voilà et l'horizon il est borné on s'est donné 7 ans pour faire tout le projet et donc il y a une échéance au projet bien évidemment parce qu'ils vont pas nous suivre pendant 20 ans ça c'est très clair donc ça c'est une donnée préalable une mesure qui est faite a priori en se disant combien de temps il nous faut pour y aller à la fois tranquillement mais en avançant quand même parce que le projet est très complexe effectivement des multiples acteurs partie prenante mais il fallait bien se dire que pour nous en 7 ans on a requalifié on a transformé on a réinventé Clavo quoi et s'il y a à poursuivre après c'est à la marge je pense qu'un des enjeux c'est de fédérer c'est de pouvoir fédérer voilà et donc en effet on pourra dire si c'est vraiment réussi à partir du moment où on aura fédéré quelque chose voilà maintenant c'est un peu tôt en effet je pense juste brièvement sur l'aspect humain parce que moi c'est quelque chose que j'ai observé et qui me touche beaucoup c'est insister sur le soin que vous prenez tous à aller à la rencontre de ces gens c'est à dire que je ne crois pas que dans les projets classiques d'architecture on prenne autant de soin à aller dans le détail de la vie quotidienne voilà quand on discute avec les équipes avec Louise c'est qu'elle raconte tout ce ressenti toute cette relation ces gens qui passent qui reviennent qui viennent frapper à la porte qui réfléchissent qui reviennent le lendemain c'est quelque chose qui est assez remarquable et qui du coup prend du temps et ne peut pas être d'une efficacité absolue mais en tout cas vous avez ouvert cet espace de dialogue et ça c'est c'est vraiment voilà c'est vraiment important et après l'autre chose effectivement sur les aspects peut-être pas négatifs mais qu'est-ce que ça transforme c'est que ça vous amène à travailler tous de façon différente ça vous amène à changer votre façon de travailler effectivement c'est pas un endroit où on déroule une méthodologie comme ça tac tac et on avance et ça se construit on repeint et on donne les clés et c'est fini il y a vraiment quelque chose qui amène chacun je pense chacun d'entre vous tous les professionnels que vous êtes à travailler un peu différemment j'imagine à vous interroger à hésiter et ça ça me paraît super important ça me paraît vraiment très intéressant parce que ça veut dire que les choses se transforment et qu'on fabrique pas la ville comme des petits pains dans un supermarché une dernière question oui bonsoir c'était plutôt un petit témoignage pour apporter quelque chose je dirige une entreprise je suis Florent Guiraud je dirige une entreprise qui intervient sur le site ça peut apporter un autre éclairage ou un autre vision vu depuis l'entreprise qui travaille sur ce projet j'ai l'habitude de dire moi quand un projet se passe bien il se passe bien pour le maître d'ouvrage il se passe bien pour la maîtrise d'oeuvre et il se passe bien pour l'entreprise et en général quand il se passe mal c'est jamais c'est en général mal pour tout le monde aujourd'hui ça fait un an qu'on est sur le site moi j'ai à peu près trois personnes qui travaillent à temps plein sur le site et aujourd'hui je vois des gens qui ont le temps ils ont pas l'habitude sur les chantiers c'est vrai qu'on a rarement le temps mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas efficaces au contraire je pense qu'il y a un vrai plaisir à ce qu'ils font ils ont sympathisé avec les gens pour qui ils travaillent puisque là on a un maître d'ouvrage à Quitanis mais on a surtout 250 familles pour lesquelles on travaille et ce sont des mes ouvriers qui travaillent aujourd'hui sur le chantier ce sont des gens qui leur ressemblent et je trouve que ça c'est rarement on voit rarement les clients pour lesquels on travaille on travaille beaucoup sur du neuf on fait parfois des réhabilitations et c'est vrai que là c'est un beau projet alors on en est qu'à la moitié mais la première étape est très intéressante même si au début il a fallu que chacun prenne nos marques parce que c'est vrai que nous entreprise quand on nous parle on a besoin d'avoir de la méthodologie donc il a fallu que tout le monde prenne ses marques mais au bout d'un an je pense qu'on les a on les a trouvées et que voilà aujourd'hui on est dans du c'est vrai qu'on parle un peu parfois de gagnant-gagnant mais c'est vrai que c'est assez positif et pour répondre à la question de la dame qui s'interrogeait sur où est le loup enfin pour l'instant moi on ne l'a pas vu il est dans le bois derrière Clavo il n'est pas Clavo le loup bon ben voilà on va en rester là si vous êtes d'accord parce qu'on vous offre quand même un petit quelque chose à boire juste un petit mot de conclusion dans le fond qu'est-ce qu'on voulait partager avec vous quand on est une organisation voire une quasi institution comme Aquitanis très importante très solide voire puissante sur son territoire en fait avec ces démarches là et vous le retrouverez dans une page d'écran de publicité voilà dans cet ouvrage que je vous invite à acheter il y a tout un présentoir chez Mola mais peut-être dans les autres librairies aussi et je vous rappelle juste au passage que comme le gouvernement nous récupère pas mal de millions sur nos loyers il faut qu'on trouve d'autres recettes et vendre nos livres c'est une façon aussi d'avoir quelques recettes complémentaires en dehors de nos loyers donc merci de votre générosité et de penser à l'avenir d'Aquitanis voilà fermez la parenthèse ce que je voulais dire c'est que on est là et ce qu'on montre dans cet ouvrage parce que Clavo est un site parmi 12 ou 13 autres à des échelles très différentes l'échelle de la petite résidence d'une dizaine de logements jusqu'à un grand territoire comme la ville de Biganos ou une ZAC comme celle des sécheries à Bègle voilà donc la démarche elle vaut sur tous nos métiers d'aménageur de constructeur de gestionnaire et elle cherche à faire en sorte que nous remettions en jeu nos pratiques professionnelles parce qu'on a l'intime conviction à Aquitanisme on n'est pas les seuls et si les équipes de paysagistes d'architectes d'urbanisme d'urbanisme nous rejoignent c'est parce qu'on a une même inquiétude et je reviens à la question qui était posée par Lefebvre dans le droit à la ville notre inquiétude est de savoir avec nos habitants mais qui fait la ville aujourd'hui quel pouvoir avons-nous en tant qu'habitants quelle maîtrise avons-nous de notre destin urbain et nous on pense que les plus modestes peuvent réouvrir une voie de réappropriation de la fabrique de la ville en cela ils ont un potentiel entre guillemets révolutionnaire même si c'est un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui mais je pense qu'il y a vraiment sauf un président pardon il y a un vrai chemin à réouvrir sur la capacité qu'ont ces populations qu'on a toujours regardées un peu de loin en se disant qu'elles n'avaient pas une capacité de changer les choses accompagnons-les pour changer leur lieu de vie et on sera peut-être surpris que en cheminant en élargissant leur regard sur le reste du monde ils nous refassent le monde et donc notre ambition c'est juste celle-là c'est de se dire que la population que nous logeons 60 000 personnes aujourd'hui elle peut refaire un morceau du monde de demain parce qu'on a le sentiment que le monde y va pas bien et que le fait de faire la ville comme on l'a fait aujourd'hui de façon très industrielle met peut-être de côté tous les habitants que nous sommes et on a intérêt à essayer ensemble de réinventer quelque chose claveau et je conclue là-dessus est assez intéressant puisqu'on l'a exprimé au début vous avez vu tous les acteurs de tous les statuts sont présents vous avez vu dans le film nous avons la métropole nous avons la ville nous avons des élus nous avons des techniciens nous avons des experts nous avons nos gestionnaires et nous avons les habitants et nous avons le lieu tout le monde est là et j'espère qu'on va pour répondre à madame au bout de quelques années démontrer qu'on peut faire et refaire la ville différemment et rejoindre la pensée de 68 alors pas de mai mais ça c'est je le laisse à Nicole mais de de le fèvre le droit à la ville peut peut-être se réinventer à Clavon merci de votre attention et puis ne nous quittez pas subrepticement tous les révolutionnaires ont toujours un coup de rouge à boire merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo